En 2019, Christophe de Chavannes avait attaqué M6 en justice, accusant la chaîne d'avoir plagié l'une de ses idées d'émission. Aujourd'hui après plusieurs audiences, dont une en mai 2021, la décision est enfin tombée et elle n'est pas en faveur de l'animateur. Dans un communiqué AFP paru ce jeudi 29 juin 2023, ce dernier assure néanmoins qu'il ne compte pas s'arrêter là. Il pensait facilement obtenir bien de cause mais malheureusement. Christophe de Chavannes a appris cette semaine qu'il perdait son combat en justice contre M6. Il y a quatre ans, l'animateur avait en effet porté plainte contre la CIS après que la chaîne a récupéré, selon lui, son idée d'émission inspirée du format britannique intitulé Body Fixé. Une adaptation française avait alors été envisagée, dès 2017, entre M6 et Coyote Conseil, boîte de production fondée par Christophe de Chavannes. Mais le projet avait finalement été avorté pour des raisons budgétaires. En 2019, l'ancien animateur de Cucoussi Estine, avait alors été stupéfait de voir fleurir sur M6 un programme baptisé Incroyable Transformation, reprenant étrangement toutes les ficelles du programme britannique dont il avait acheté les droits pour 12 000 euros. Ni une, ni deux, il décide de porter plainte pour parasitisme et préjudice moral et annonce réclamée près de 10 millions d'euros à M6. Si est-il une reprise sauvage du format élaboré par mon équipe, c'était alors emporté Christophe de Chavannes insistant sur le comportement déloyal et la mauvaise foi déconcertante de la chaîne. Quatre ans plus tard, le mercredi 28 juin 2023, une dépêche de l'AFP dévoile que la société de production de l'animateur a été déboutée en justice. Coyote Conseil, dont l'animateur détient 49% du capital, a été condamné par le tribunal de commerce de Nanterre à rembourser 10 000 euros de prêts de justice à M6, indique le communiqué. Une décision vivement contestée selon la décision rendue le 22 juin et consultée par l'AFP, Coyote n'a pas su apporter la preuve qu'elle détenait un droit de diffusion pour adapter, produire et commercialiser ce format en France. Le tribunal a également considéré que les réelles similitudes entre les deux émissions n'étaient pas de nature à caractériser de manière certaine que M6 et Studio 89, sa piliale de production, se soient délibérément mises dans le sillage de Coyote alors que ce type d'émission faisait, à cette époque, l'objet d'une veille active de la part de l'ensemble des diffuseurs, précise ensuite la dépêche. De son côté, Christophe de Chavanne a assuré qu'il comptait évidemment faire appel de cette décision. Christophe de Chavanne va devoir persévérer s'il veut obtenir bien de cause. Christophe de Chavanne Sous-titrage ST' 501